Nous allons vous aider à prendre en main votre Shield en vous présentant ses fonctions de base. Commençons par l'installation. Connectez votre Shield à votre TV via le câble HDMI inclus. Shield est un appareil 4K. Vous pouvez l'utiliser immédiatement avec tout type de TV Ultra HD. Branchez ensuite l'adaptateur secteur. La barre verte s'allume pour indiquer la mise sous tension. Après une brève initialisation, votre Shield vous demande de connecter la manette incluse ou la télécommande optionnelle. Appuyez sur la touche NVIDIA de la manette ou le bouton central de la télécommande pour procéder à la connexion. Sélectionnez la langue par défaut de l'interface. Faites défiler la liste avec les touches directionnelles ou le stick analogique gauche afin de trouver votre langue. Confirmez votre sélection avec le bouton A. Connectez votre Shield au réseau Wi-Fi. Trouvez le réseau approprié dans la liste, puis suivez les instructions à l'écran pour saisir votre mot de passe. Pour revenir au menu précédent à tout moment, appuyez sur le bouton B ou la touche Retour de votre manette. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure d'installation. Vous pouvez également utiliser un câble Ethernet pour connecter votre Shield à un réseau filaire. Vous devrez ensuite lier votre Shield à votre compte Google pour accéder aux films, musiques et applications Android TV. Si vous utilisez déjà une adresse Gmail, la connexion au compte Google est automatique. Si vous ne possédez pas de compte, vous pouvez en créer un sur accounts.google.com.signup depuis un PC ou un appareil mobile. L'interface Android TV organise votre contenu en rangée. La première rangée affiche des suggestions basées sur vos habitudes de jeu ou de visionnage. Sélectionnez simplement le titre de votre choix. N'oubliez pas que vous pouvez ajuster le volume sonore depuis votre manette. Cet écran affiche également les mises à jour logicielles pour votre Shield. Le cas échéant, installez la mise à jour sans tarder pour actualiser votre système avec les dernières fonctionnalités et optimisations. La seconde rangée regroupe les applications Shield, Hub et Netflix, ainsi que des commandes pour streamer ou télécharger de nouveaux jeux. Votre Shield inclut des applis comme YouTube ou Plex, ainsi que des applis Google comme Musique ou Filmes et TV. Pour installer des applications additionnelles comme Deezer ou Spotify, rendez-vous simplement sur Google Play. La dernière rangée comporte les paramètres. Vous pouvez accéder à plusieurs options comme les réseaux Wi-Fi, les accessoires ou le mode Veil. Appuyez sur la touche Accueil à tout moment pour revenir en haut du menu principal. Vous voilà prêt à utiliser votre Shield.